bonjour à tous et chris bienvenue aujourd'hui une vidéo pour une personne qui nous a laissé un commentaire il ya quelques temps déjà sur le fait de casser des téléphones ça vaut vraiment pas le coup ça attire des vues mais c'est nul j'apprécie ces commentaires parce qu'ils sont constructifs mais je tiens à dire à cette personne son pseudo c'est commiste allocataires donc commiste nous avons discuté dans ce commentaire de la marque ou qui t'elle et tu trouvais dommage d'avoir brisé un casimil alors pour expliquer la chose ou qui t'elle bien écoutez voilà je vais vous présenter ce casimil vous voyez écran bien et puis ce k4000 qui nous a été envoyé par nos amis de la boutique xinophonix front fr un smartphone qui leur a été retourné et c'est un téléphone provenant d'une utilisatrice donc qui a priori fait bien attention à son téléphone mais un soir elle s'est assise au restaurant à la je crois à son sac derrière et elle s'est juste assise dessus pas assise dessus avec son fessier mais elle a posé son dos dessus et regardez voilà vous voyez bien ce qui s'est produit sur cet écran et donc bah écoutez ça fait deux ou qui tels et c'est pas deux ou qui tels l'un contre l'autre mais ces deux ou qui tels sont dans le même état un fonctionne un ne fonctionne pas mais vous allez en fait découvrir ça et donc chers commistes je te propose de suivre cette vidéo et je vais donc vous décrire ce que la marque ou qui tels m'avait proposé ce que j'ai refusé et ce qui s'est produit avec ses deux téléphones donc si vous voulez en savoir plus sur la marque ou qui tels et ses téléphones digne de mad max suivez moi et je pense qu'on va bien rire ensemble la voilà la présentation des cas 4000 casse 1000 présentation avec une spéciale dédicace à commistes allocataires alors commiste pour t'expliquer un peu ce qui s'est passé avec ou qui tels je pense que ça va intéresser tout le monde d'ailleurs et la pratique de ou qui tels alors premier point ou qui tels qui c'est alors si vous ne savez pas ou qui tels a été créé par plusieurs marques on va dire et une grosse boutique en tout cas un groupe qui est derrière plusieurs boutiques pour faire simple d'un côté vous avez en fait dougui dougui a mis de l'argent dans ou qui tels et vous avez ok alors ok c'est a u k e y alors ok groupe c'est un groupe qui a différentes boutiques dont cool y cool et my e fox cool y cool et my fox si vous regardez bien ces deux boutiques ce sont les mêmes alors moi je suis juste curieux de nature et j'ai regardé un peu le statut de hockey à hong kong et étonnamment une entité de hockey a été créée lors du lancement de la marque ou qui tels depuis il est indiqué que cette société a déposé le bilan et a fermé et lorsqu'on cherche du hockey mais j'en trouve plus alors ça c'est très étonnant parce que hockey à la base c'est quand même aussi un fabricant de chargeurs en tout cas de beaucoup d'accessoires pour téléphone et ils ont ces deux enfin principalement la boutique cool y cool donc cool y cool qui a aussi d'ailleurs des méthodes un peu particulière pour travailler avec ses clients en termes de support et d'autres choses bref une vidéo sera prévue là dessus mais maintenant on va parler d'où qui tels donc ou qui tels voilà ça appartient déjà beaucoup de gens qui ont mis de l'argent dessus ou qui tels lors de leur lancement avait annoncé vouloir révolutionner le monde du smartphone en lançant des téléphones solide pas cher et efficace les premiers modèles qui sont sortis ont montré énormément de bugs bref c'était pas terrible ensuite ils ont sorti le udis udis que moi personnellement j'ai testé avant de faire des vidéos et autres pour nos amis de la boutique synophonics et je vais tester comme ça personnellement et il m'avait bien plus le lecteur d'empreintes était un peu capricieux mais ce téléphone en tout cas fonctionne toujours il n'est pas tombé en panne bon c'est déjà un bon point maintenant si vous regardez ce qu'ils font depuis quelques temps un cas dix mille avec un design on ne peut plus moche et ensuite ils ont décidé de sortir donc dans la série cas des téléphones avec des grosses batteries et très résistant là c'est vraiment la délicace à comiste et donc pour t'expliquer la destruction de ce cas simil c'est que ou qui tel m'a contacté une personne du marketing en me disant êtes vous intéressé où on va parler tu mais est tu intéressé pour tester des téléphones ou qui tel faire des revues dessus et faire notre promotion grâce à tes vidéos alors moi j'ai dit bien entendu oui oui on beaucoup parle d'où qui tel ont beaucoup de gens parlent de vous effectivement les cas similé cas 4000 récemment sorti annoncé comme man max d'un côté comme le drill phone de l'autre bon ça me paraît plutôt pas mal je dis ok moi il n'y a pas de souci on fait comment c'est simple je t'envoie un cas 4000 et un cas 6000 gratuitement tu en fais la revue tu continues on continue comme ça et puis on continuera t'en envoyer j ok ça marche mais attention vous dit que un résiste à tout l'autre résiste aussi à tout si vous dites qu'il résiste à tout moi je veux le tester et je veux qu'il résiste à tout je veux pas en faire la présentation pour dire c'est le meilleur des téléphones et c'est ce qu'il ya de meilleur pour vous chers clients elle me dit non non il n'y a pas de souci tu peux y aller ils sont super résistant voilà comment l'histoire ou qui tel avec moi a commencé et donc le premier téléphone que j'ai testé c'est ce casimil et avant d'en faire la revue de ce téléphone je me suis dit que je vais tester tout de suite le téléphone et voir ce qu'il vaut alors l'écran voilà ce qu'il vaut il devait résister à tout et il n'a résisté à rien le châssis métal devait résister à une tronçonneuse il ne résiste pas aux clous ce genre d'impact vous le voyez de chaque côté je pense que tout le monde le voit un châssis donc pas du tout résistant alors je ne sais pas comment il a fait pour résister à une tronçonneuse sur leurs vidéos je pense qu'on parlait pas du même téléphone un écran qui résistait à tout de leur côté je pense qu'ils avaient mis un sacré film dessus pour le protéger fait intéressant de ce téléphone c'est que ici ce sont les premiers impacts dès le premier impact il s'est fissuré donc vous le voyez très bien sur les côtés mais de haut en bas aussi voilà il est reparti ici il est vraiment de chaque côté voilà on voit les beaux impacts et ce téléphone dès le premier impact son écran s'est éteint alors moi j'aurais dit un écran résistance c'est un écran qui prend un impact mais qui continue à fonctionner or sur ce modèle ce n'est pas le cas et donc il m'a été impossible de faire la revue de ce téléphone qui pourtant présager du bon alors par énervement je me suis dit mais que vaut cette coque métal aussi voilà ce que vaut la coque métal très très fine et sachant qu'en dessous vous avez la batterie et batterie inamovible je me suis dit il faut vite que je m'arrête parce que sinon je risque d'exploser la batterie donc conclusion de ce cas si mille c'est une grosse daube parce que me dire que l'écran résiste à tout et vas-y tu peux y aller une marque m'a fait le coup aussi en me disant vas-y tu peux y aller et elle ne m'avait pas menti c'est vk world avec son vk 700 x qui a résisté mais alors parfaitement au plantage de clous énorme mais gros plantage de clous il a vraiment très très bien résisté donc pas de mensonge voilà mais là de ce côté ou qui tel qui me dit ça bon j'étais pas vraiment content et donc la personne du marketing ou qui tel qui m'avait contacté me recontacte en disant alors allez où la vidéo de présentation de ce cas si mille je suis écoute difficile de faire une vidéo de présentation puisque l'écran est complètement cassé et s'il avait été cassé pourquoi pas mais il ne fonctionne plus du tout je te propose de me renvoyer un autre cas si mille et là la réponse est non je veux une vidéo de présentation revue complète re réponse de ma part impossible puisque l'écran est cassé et qu'il ne démarre plus donc la personne m'a écrit en me disant eh bien écoute si tu ne veux pas faire de vidéo de présentation du cas si mille donc soit elle ne comprenait pas l'anglais soit elle était bouchée mais si tu ne veux pas faire de vidéo de présentation du cas si mille je ne te renvoie plus de téléphone réponse de ma part eh bien écoute ma chère je peux me passer d'où quitte elle parce que pour l'instant ce que j'ai vu ce n'est que du mensonge beaucoup de marketing une rome très instable très gourmande et bien écoutez depuis je suis mort pour elle mais ou quitte elle est aussi mort pour moi alors ça c'est pour le cas si mille venons en cas 4000 petite vidéo de présentation du cas 4000 sur le plantage de clous aucun souci écran très résistant plantage de clous mais alors nickel ça c'était le modèle qu'elle m'avait envoyé donc aucun souci avec quelqu'un de ma famille m'a dit un téléphone m'intéresse mais je voudrais un téléphone résistant par celui écoute j'ai testé le cas 4000 de chez ou quitte elle je te le conseille parce qu'il a résisté au plantage de clous donc la personne l'achète et puis il ya quelques temps nos amis de la boutique synophonics point fr me recontacte par mail en disant j'ai une petite surprise pour toi je te l'envoie par la poste et j'ai reçu ce téléphone alors vous le voyez il a fait une petite chute mais alors je suis très légère parce qu'on voit effectivement que l'aluminium ici un tout petit impact où c'est ici voilà ici un tout petit impact donc il a dû tomber comme ça mais alors voilà l'état de la vitre complètement brisé et caillé les morceaux en fait on peut retirer je pense à mon avis des morceaux de vue de cette vitre alors c'est bien du verre il n'y a pas de souci c'est vraiment du verre c'est pas du plastique mais alors là où il a résisté au plantage de clous parce que je pense que le tenant comme ça et plantant comme ça une force s'exerce sur l'arrière ce qui fait que la force exercée ici est contredite par celle des doigts au dessus et du coup les forces annule pas de bris de verre ici normal donc une fois allumée vous le voyez la boîte brisée il fonctionne toujours mais fait intéressant c'est ceci et regardez bien regardez bien ce qui se passe allez on va essayer de faire disparaître les icônes il vous suffit d'appuyer pour que le lcd remplissent tout l'écran voilà ça y est les icônes disparaissent c'est assez rapide au final vous ne serez plus après où vous cliquez réellement et sur quelle icône mais en l'occurrence pour l'instant celui ci fonctionne toujours et il est toujours rapide mais alors bon voilà ça ça fait des autres quoi on les fait disparaître un tout doucement voilà c'est tout de même assez rapide voilà si je fais s'appuyer oui celui ci maintenant c'est lui qui disparaît voilà bon donc conclusion vous faites comme vous voulez mais éviter le cas simil et k4000 je ne saurais que dire de plus parce que aucun des deux n'est totalement résistant aucun des deux ne supporte effectivement peut-être le poids d'une personne le cas simil malgré sa batterie de 6000 milliampères et sa tenue record sur deux jours trois jours même il était vraiment très très bien là dessus mais c'est tout voilà et lui bas c'est pareil donc le traitement derrière cette vitre laisse à désirer parce qu'aujourd'hui du lcd qui se répand de cette façon bon voilà quoi ça n'arrive plus donc soit ça casse et ça ne se répand pas ou alors ça casse ça marche plus comme le cas simil mais là en l'occurrence le cas 4000 c'est encore autre chose donc là vous avez quand même un panel de téléphones chinois je préférerais vous dire évitez les donc maintenant vous en faites ce que vous voulez sachez tout de même que ukitel a prévu un u3 un u3 qui ressemble étrangement j'ai lu ça sur un blog américain w tcc truc comme ça bref donc prévoit un u3 qui ressemble étrangement à one plus 3 alors si une fois de plus ça vaut ceci bien écoutez évitez de le commander lorsqu'il sortira moi je n'ai que ça vous dire je vous disais que si nos droids tv point est le blog et la chaîne youtube ne vous disait que la vérité là on ne peut pas faire mieux que vous dire la vérité donc si cette vidéo vous a plu et bien écoutez n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air la vidéo étant dédicacé à commistes allocataires qu'ils n'hésitent pas à me mettre un commentaire je partage sans problème les commentaires et je réponds allez je l'ai déjà dit mais à 100% de ceux ci en tout cas je l'espère sauf ceux qui sont cachés ou ceux qui sont spammés donc écrivez nous on vous répondra et moi je vous dis ciao portez vous bien faites bien attention à vous et à la prochaine